... Bonsoir. Bienvenue à l'université permanente pour le cycle Lire le Capital de Marx. Aujourd'hui, on va parler de la monnaie. La présentation de la conférence se fera avec Denis Durand, qui est membre du Conseil national du PCF, ancien directeur adjoint à la Banque de France, ancien secrétaire général du syndicat national de la CGT de la Banque de France et aussi ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alors, il a écrit les deux derniers livres qu'il a écrits. C'est « Un autre crédit est possible » au temps des cerises et « Sept leviers pour prendre le pouvoir sur l'argent » aux éditions du Croquant. Voilà. Bonne conférence. Ça devrait durer à peu près une heure. Et après, on a à peu près une demi-heure de questions. Voilà. Donc, merci de l'invitation. Malfaiteur revient sur les lieux du crime après la saison précédente. Et cette année... Alors, je vais mal remercier les organisateurs parce que je n'ai pas tout à fait respecté le programme qui a été fixé pour cette année. Je ne vais pas du tout m'en tenir au livre 1 du Capital, pour des raisons fondamentales. Deux raisons fondamentales. La première qui a trait précisément au Capital, c'est-à-dire à l'œuvre de Marx. Marx, son but dans la vie, c'est de faire une œuvre scientifique pour contribuer à la transformation sociale, à révolutionner la société pour abolir le capitalisme en le dépassant. Et donc, il essaye de développer un travail consistant à montrer les contradictions du système. Pour montrer, comme il l'avait dit, ce n'est pas moi qui ai inventé la lutte des classes. D'autres l'avaient remarqué avant. Moi, ce que je montre, c'est que le système capitaliste tel dans lequel nous vivons est affecté de contradictions qui conduisent nécessairement à son abolition pour la constitution d'une autre civilisation, d'une société supérieure. Et alors, là-dedans, précisément, le capital, c'est une partie du projet. Son objectif général, c'est ça, c'est de mettre à la disposition du mouvement social une vision scientifique de la société, de son mouvement, de ses contradictions. Et il sait, je crois qu'il avait raison, qu'on ne fait pas une bonne politique révolutionnaire sur des idées fausses. Donc il faut vraiment essayer d'être rigoureux et scientifique autant que possible dans la description de la société et de ses contradictions. Et alors, le capital, c'est seulement l'économie. C'est qu'une partie de la société. Il y a tous les autres types de relations que les êtres humains nouent entre eux en dehors de l'économie, c'est-à-dire en dehors des relations qui consistent à tirer des produits de la nature pour en faire des produits utiles à la satisfaction de leurs besoins. Donc déjà, le projet économique, la critique de l'économie politique, n'est qu'une partie de la critique de la société et des idées qui se développent autour de la société. Et en plus, il se lance dans ce travail et au bout d'un certain temps, il s'aperçoit qu'il n'y arrivera pas. Et donc, en 1862, il y a une trace dans une lettre qu'il a adressée à un de ses correspondants. Il dit « Bon, je vais réduire l'ambition de mon travail économique, je vais m'en tenir au principe. Je vais faire un ouvrage qui ne va parler que des ressorts les plus profonds, les plus théoriques, les plus abstraits, de rapports de production, de circulation, de répartition et un peu de consommation du système capitaliste. » Donc, c'est un objectif par la force des choses, parce qu'il a travaillé, un travail monstrueux pour s'approprier toutes les connaissances disponibles à son époque. Et ce travail est tellement monstrueux qu'il a pris conscience qu'il ne pouvait pas tout faire. Donc, il réduit déjà un peu l'ambition du projet, l'ampleur du projet, sinon son ambition. Et en plus, il ne va pas y arriver, puisqu'il ne va pas finir le capital. Il a le temps de faire publier le premier livre. Et les livres 2 et 3, qui sont tout aussi importants, seront publiés plus tard par les soins d'Engels. Donc, ça veut dire que le livre 1 est très, très loin de contenir tout l'enseignement de Marx et tout ce qu'on peut tirer de ce qu'il a fait. Par exemple, c'est dans le livre 3 que sont vraiment développées la façon dont se manifestent les contradictions du système capitaliste à travers la suraccumulation, la tendance à la suraccumulation de capital et les réactions qui sous forme de dévalorisations. Et ce sont des choses qui sont étroitement liées à ce qui est dit dans le livre 1 sur les contradictions de la marchandise. Et à tous ces stades-là intervient le rôle de l'argent et donc de la monnaie. Et alors, tout ceci reflète une certaine conception du travail scientifique développé et mis en œuvre dans la mesure de ses moyens par Marx, c'est-à-dire celle qu'il expose dans un texte qui est assez connu, comme c'est pas très long, beaucoup de gens l'ont lu, qui est l'introduction à la critique de l'économie politique, où il montre que... Alors ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la définition de la science, selon Claude Bernard, disant que la science, c'est de remplacer du visible compliqué par de l'invisible simple, mais Marx va plus loin. Il dit qu'il faut faire la phase, on part de la réalité et on se donne l'outil, comme il disait, on n'a pas de microscope en économie, mais on a l'abstraction, donc on essaie de trouver les lois profondes, abstraites, qui déterminent de façon très indirecte les phénomènes qu'on peut observer. Et une fois qu'on a réussi à trouver ces lois profondes, ou qu'on a trouvé quelque chose sur ces lois très abstraites, on n'a pas fini le travail. Il faut remonter au concret pour montrer comment les ressorts profonds du fonctionnement de l'économie retentissent sur ce qui se produit dans ce que nous voyons, les phénomènes. Et donc, le capital, c'est ce moment-là. C'est le moment où on a atteint, et on le voit dans les premières élaborations du livre 1, un certain degré d'abstraction qui permet de comprendre beaucoup de choses dans la façon dont le capitalisme fonctionne. Et ensuite, il y a tout un travail qui tend à faire remonter le propos vers une description plus concrète de l'économie capitaliste. Mais on est loin de la description véritablement concrète. Et Marx le dit lui-même. Je ne décris pas l'écrit, je ne décris pas la conjoncture, je ne décris pas... Je m'arrête un peu avant le moment où je vais vraiment me mettre à faire de l'économie pratique et concrète. Et alors, ça, c'est... Ça se traduit dans le plan du capital avec un livre 1 dont le titre général, c'est le développement de la production capitaliste, c'est la production. Le livre 2, c'est la circulation du capital. Et le livre 3, c'est le processus d'ensemble de la production capitaliste avec la répartition du profit entre les différents types de capitalistes, les contradictions liées à la suraccumulation de capital et la manifestation de tout ceci à travers des phénomènes plus concrets comme par exemple l'existence du crédit, des banques, des marchés, etc. Donc, alors, ce côté inachevé du travail de Marx, c'est aussi la trace du fait qu'on n'a pas une pensée de Marx qui serait sortie toute armée du cerveau du génial Karl Marx en 1848 ou un peu avant ou un peu après. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas arrêté, qui a changé d'avis parfois. Par exemple, sur des questions économiques, en 1847, dans le misère de la philosophie où ils critiquent les théories de Proudhon, il se prononce favorablement sur certains aspects des vues économiques de David Ricardo, le grand économiste libéral qui a précédé Marx et qui se prononçait pour une vision, disons, qu'on appellerait aujourd'hui libérale de la politique monétaire, monétariste, on peut dire, avant la lettre. Et Marx dit à ce moment-là, oui, Ricardo a raison. Et puis dans le Capital, il y a eu 20 ans de travail entre les deux. Et pendant ces 20 ans de travail, il est arrivé à considérer que non, la conception quantitativiste développée par Ricardo n'était pas la bonne. Il en définit une autre dans le Capital, on va en parler dans un instant. Alors, c'est la deuxième raison qui me fait dire qu'on ne peut pas s'en tenir simplement au chapitre qui traite explicitement de la monnaie dans le livre 1 du Capital pour comprendre la monnaie, parce que c'est tout un système. Et si on s'en tenait à ce qui est écrit dans... Alors ça, c'est d'ailleurs une idée qu'on trouve, un peu naïve parfois. Si on s'en tient simplement à ce qui est écrit dans le livre 1 du Capital, on a une impression un peu bizarre, parce qu'on pourrait croire, on pourrait croire, si on n'a pas cette idée, cette connaissance de la méthodologie que Marx met en œuvre pour élaborer dans son travail, on pourrait croire qu'au fond, ce dont il parle, c'est une monnaie qui serait constituée de pièces de monnaie, de métaux précieux, etc. Comme si... Alors il y a même des gens qui disent, oui, mais c'est normal, à son époque, c'était comme ça, la monnaie, depuis, ça a beaucoup changé, il y a les banques, il y a la monnaie scriptural, il y a les marchés, etc. Alors, pas du tout. Premièrement, déjà à l'époque, il y avait tout ce dont on parlait, la monnaie commerciale, la monnaie de banque, les chèques, les virements, etc. Ça existait évidemment à son époque, ça existe depuis bien avant le capitalisme, et en plus, il le savait très bien, et il y a des passages où il le dit très bien, aujourd'hui, dans... Mais ça, c'est dans le livre 3, plutôt. Il dit, mais aujourd'hui, dans les pays développés, il n'y a plus besoin d'or et d'argent pour payer. Il suffit d'avoir de la monnaie de banque. Donc, si on n'a pas cette vision globale en tête, on court le risque de faire des contresens assez graves sur ce que Marx a dit. Donc, première partie de mon intervention, je reviens quand même sur ce que Marx dit de la monnaie dans le capital. Ensuite, je vous proposerai rapidement de partager avec vous une conviction qui est la mienne, qui est que cette théorie de la monnaie chez Marx est excellente, et qu'elle est bien meilleure que les autres théories qui sont en circulation aujourd'hui, dans le débat économique sur la monnaie, qui est un débat assez vif, et on aura, j'en dirai, quelques mots. Ensuite, je terminerai par quelques considérations sur ce que peut nous inspirer l'enseignement de Marx sur ce qu'on peut dire de ce qu'est la monnaie aujourd'hui, et ce qu'elle pourrait devenir. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que Marx n'a pas fini son oeuvre. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il faut que nous, on la finisse. Enfin, quand je dis nous, tout le monde n'en est pas capable. Il y a des gens qui en étaient capables. Il y a Engels, Lénine, Rosa Luxembourg, Gramsci, et d'autres qui sont plus contemporains. Mais le fait est que, puisque l'oeuvre de Marx est inachevée, il faut continuer. Et ça, c'est plutôt stimulant. Donc, premièrement, qu'est-ce que Marx nous dit de la monnaie ? Et ce que dit Marx de la monnaie, c'est que le premier chapitre, le plan du livre 1 du Capital, est très intéressant, parce que le premier chapitre, c'est la marchandise et la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie intervient tout de suite, dès le début. Dès le début du travail, Marx a en tête d'expliquer ce que c'est que la monnaie. Et il faut comprendre pourquoi. Et, bon, je n'ai pas les images à l'esprit, mais je vous rappelle le plan. Section 1, la marchandise et la monnaie, chapitre 1, la marchandise, etc. Dès le chapitre 3, la monnaie ou la circulation des marchandises. Section 2, transformation de l'argent en capital. Donc, ça veut dire qu'il y a un ordre dans l'exposé. C'est 1, la marchandise, 2, la monnaie comme élément, étape d'une certaine forme de solution aux contradictions de la marchandise, 3, le capital. Ça veut dire qu'il décrit l'économie de marché avec sa composante essentielle, la monnaie, avant d'en venir à exposer ce que c'est pour lui que le capital. C'est très important parce que ça permet de définir beaucoup plus précisément ce qu'on entend par capitalisme. Ce n'est pas n'importe quelle société, n'importe quelle économie, ni même n'importe quelle économie marchande. C'est une économie qui a certaines caractéristiques sur lesquelles on aura l'occasion de revenir très naturellement à partir du moment où on aura exposé les propriétés et les fonctions de la monnaie. Donc le point de départ, c'est les marchandises. Une marchandise, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un objet ou service qui fait l'objet d'achat ou de vente sur un marché. Il y a plein de choses dans la vie qui ne sont pas des marchandises. Mais on parle de marchandises à partir du moment où on a une production qui est une production marchande. Il y a d'autres façons d'organiser la production. Il y a deux modèles extrêmes. Vous avez une collectivité, une communauté paysanne qui vit sur un territoire, qui n'a pas tellement de relations avec ses voisins et qui fonctionne de façon quasiment familiale en coopérant dans les travaux et en se procurant sur place à peu près tous ces noms dont elle a besoin. Là, le père, la mère, les membres de la famille, les cousins ne se font pas entre eux des ventes et des achats. En tout cas, on peut imaginer un système, et ça a existé dans certaines civilisations, on peut imaginer des systèmes où il n'y a pas de marchandises. Il y a de la production, il y a de la consommation, il y a de la répartition, il y a de la circulation, mais ce ne sont pas des marchandises. Ce ne sont pas des choses qu'on vend et qu'on achète, avec un élément d'équivalence entre les objets ou les services échangés. Donc ça, c'est un modèle extrême qui correspond à un certain type de réalité qui ont pu exister, mais qui définit une certaine forme d'organisation de la production. Il pourrait y en avoir d'autre. Et puis il y a l'autre extrême, c'est l'utopie néo-ultralibérale. Selon rêve vraiment les extrémistes néo-libéralistes, il n'y a que des individus, et ces individus interagissent au moins du point de vue économique, ils ne se connaissent pas, au moins en ce qui concerne les relations économiques, et donc ils ne se connaissent que parce qu'ils se vendent et ils s'achètent des choses. Donc tout s'achète, tout se vend. Et aujourd'hui, on est dans une société extrêmement marchande. On achète et on vend des choses qui ne s'achètaient pas et qui ne se vandaient pas il y a seulement un siècle, parce que le développement de l'économie marchande, c'est-à-dire que, alors là, stimulé par le capitalisme, n'avait pas atteint un degré aussi élevé que celui qu'il a aujourd'hui. Et donc, une marchandise, c'est donc quelque chose qui circule, qui s'échange contre d'autres marchandises, qui, en apparence, n'ont pas de relation entre des êtres humains, mais qui est en réalité porteur de toute l'organisation de la production qui est sous-jacente. Mais il ne le dit pas. On voit en apparence des choses qui ont des relations entre elles, qui ont des rapports entre elles, qui s'échangent à un certain degré, avec une certaine valeur d'échange. Mais c'est une forme d'organisation de la production qui n'est pas la seule concevable. Alors, la contradiction de la marchandise, elle est développée au tout début du texte de Marx, de façon à montrer qu'une marchandise, c'est quelque chose qui a deux aspects qui paraissent très différents. D'un côté, ce sont des choses, une multitude de choses complètement différentes les unes des autres. On peut vendre ou acheter une voiture, un ordinateur, un voyage à New York, tout ce qu'on peut imaginer, toutes les choses qui peuvent s'acheter ou se vendre sur le marché. La liste est innombrable. Et donc, ce sont des choses qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Elles ne répondent pas aux mêmes besoins. Mais chacune répond à quelque chose. Si on les achète, c'est qu'on a une raison de les acheter, bonne ou mauvaise. Mais en tout cas, elles servent pour celui qui va les acheter. Elles vont répondre à un besoin dont elles vont présenter une valeur d'usage. Et toutes les valeurs d'usage sont complètement différentes les unes des autres. Elles sont liées à la nature physique de l'objet ou du service, et à la façon dont son processeur va s'en servir. Et en même temps, et c'est là la contradiction, ces marchandises-là, on va pouvoir dire que, eh bien, dans l'état actuel des forces productives, on peut dire qu'une voiture automobile, c'est à peu près équivalent à une vingtaine d'ordinateurs. C'est une ordre de grandeur, vous me corrigerez. Mais ça dépend de la qualité de l'ordinateur et de la qualité de la voiture. Mais c'est à peu près ces ordres de grandeur-là. Pourquoi ? Donc il y a quelque chose qui permet de comparer les marchandises entre elles, quelque chose de commun, alors que dans leur valeur d'usage, il n'y a absolument rien de commun. Et Marc développe un raisonnement très très simple, qui consiste à dire, alors qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir quelque chose de commun entre les marchandises ? C'est pas leur nature physique, c'est pas ce à quoi elles servent. Qu'est-ce qui reste quand on a enlevé toutes les propriétés liées à la valeur d'usage d'un marchandise ? Dans une économie de marché, où la production est organisée entre des producteurs indépendants qui se vendent les produits de leurs marchandises, ce qu'il y a de commun, c'est qu'il a fallu travailler pour les produire. Et donc il définit ainsi la valeur d'une marchandise qui est mesurée par la quantité de travail qu'il a fallu, qu'il faut en moyenne pour la produire. On peut ramener tous les travaux, qui sont eux aussi des travaux très différents. Le travail du pilote d'avion n'est pas le même que le travail du pilote d'une installation chimique qui produit du polyéthylène, par exemple. Mais il y a quelque chose de commun à tous ces travaux, c'est qu'il demande une dépense d'énergie humaine qu'il faut que des gens s'occupent de mobiliser leurs ressources physiques et intellectuelles pour faire ce travail. Et donc il y a un travail abstrait qui est un petit peu spontanément dégagé par les échanges de marchandises comme représentant l'élément commun qu'il y a entre les différentes choses qu'on va pouvoir vendre ou acheter sur le marché. Et donc cette contradiction entre la forme naturelle qui correspond à une valeur d'usage et la forme-valeur qui permet d'échanger les marchandises entre elles correspond à une contradiction entre la valeur d'usage et la valeur qui représente approximativement et en moyenne la quantité de travail qu'il faut dépenser pour fabriquer telle ou telle marchandise. Alors, je voudrais insister sur un point parce que c'est une erreur qu'on commet toujours quand on lit le capital pour la première fois et qu'on ne fait pas attention. C'est moins pardonnable quand on le lit soigneusement et qu'on est censé faire attention. Il faut distinguer deux choses. Ce qu'on voit sur le marché c'est que une voiture automobile va être équivalente à une vingtaine d'ordinateurs. Ça c'est la valeur d'échange. C'est ce qu'on voit. Ce qu'on observe sur le marché c'est que les différentes marchandises sont en relation les unes avec les autres dans une certaine proportion. et c'est ce rapport entre la quantité de travail qu'il a fallu qu'il faut normalement pour produire telle ou telle marchandise c'est le rapport entre les deux caractéristiques de chaque marchandise qui définit cette valeur d'échange. C'est ce qu'on observe. La valeur c'est autre chose. C'est la substance la quantité de travail qu'il a fallu faire pour produire chaque marchandise. Et il y a une différence entre la valeur d'échange et la valeur. Parce que s'il n'y en avait pas alors là on ferait un peu comme les économistes classiques comme Adam Smith et Ricardo qui disaient la valeur des marchandises c'est la quantité de travail. C'est pas exactement ça. Ça c'est la valeur mais c'est pas la valeur d'échange. Parce que la valeur d'échange et on lui dira et à juste titre oui mais elle dépend de l'offre et de la demande. Si les conditions du marché font que telle ou telle marchandise est plus demandée et que telle ou telle autre marchandise est moins demandée même si fondamentalement elles ont la même valeur il va y avoir un écart. Et il y a en permanence un écart entre la valeur d'échange ce qu'on peut observer et la valeur qui est le déterminant fondamental autour duquel les opérations de marché vont finir par établir une certaine régularité une certaine une certaine proportionnalité moyenne qu'on observe sur le moyen terme. Alors Marx insiste là-dessus il le dit page 61 dans l'édition des éditions sociales le quelque chose de commun je cite là qui se montre dans le rapport d'échange ou dans la valeur d'échange des marchandises est par conséquent leur valeur. donc c'est la valeur d'échange montre quelque chose qui est la valeur. Si au début de ce chapitre donc c'est un peu plus loin nous poursuivre la manière de parler ordinaire nous avons dit la valeur est valeur d'usage est valeur d'échange c'était faux dit c'était faux la marchandise est valeur d'usage ou objet d'utilité est valeur. Elle se présente pour ce qu'elle est chose double dès que sa valeur possède une forme phénoménale propre distingue de sa forme naturelle celle de valeur d'échange donc ce qu'on voit c'est la forme naturelle physique et la valeur d'échange de combien dans quelle proportion telle ou telle marchandise va s'échanger avec telle autre la valeur c'est sous-jacent c'est autre chose c'est ce qui va déterminer en moyenne de façon une forme de régulation sous-jacente de ce qu'on observe sur le marché c'est à dire les valeurs d'échange et d'ailleurs il ajoute elle ne possède jamais cette forme si on la considère isolément c'est à dire si on regarde la marchandise toute seule si on la compare à une autre on ne sait pas quelle est la valeur pour voir la valeur il faut pouvoir comparer les marchandises entre elles il faut donc avoir une valeur d'échange donc il est donc possible toujours citation un peu plus loin dans le livre 1 chapitre 3 alors en fait oui chapitre 3 il est donc possible qu'il y ait un écart une différence quantitative entre le prix d'une marchandise et sa grandeur de valeur alors là on a introduit la notion de prix j'anticipe un petit peu sur la suite donc je n'insiste pas plus longtemps sur ce point mais je l'insiste quand même parce que ça conduit à beaucoup de contresens vous avez des gens comme André Orléans qui n'ont pas du tout compris ça donc ils critiquent la théorie de la valeur de Marx en croyant que la valeur d'échange et la valeur c'est la même chose donc évidemment ça nuit à l'efficacité de la démonstration alors le problème maintenant c'est que comment on obtient les valeurs d'échange il faut que les marchandises circulent il faut qu'elles s'échangent et on sait ça c'est quelque chose qui alors là assez disons découle du sens commun c'est que le troc ça marche pas c'est pas pratique si on veut si je suis un marchand on va prendre un exemple plus trivial si je suis un cordonnier et que j'ai besoin d'un bistec pour manger il faut que je trouve quelqu'un qui va me vendre un bistec mais si je dois trouver quelqu'un qui veut me vendre un bistec mais qui demande non pas des chaussures mais des meubles ça va pas marcher donc il faut que si vraiment les économies de marché fonctionnaient comme ça ça serait extrêmement coûteux parce qu'il faudrait que tous les gens qui ont une marchandise A à vendre et qui veulent une marchandise B partent à la recherche des gens qui ont la marchandise B à vendre et qui veulent précisément acheter la marchandise A c'est ce que les économistes néolibéraux ont appelé le problème de la double coïncidence des besoins donc l'économie de troc ça ne peut pas marcher ça peut arriver quand vous avez deux communautés qui se rencontrent épisodiquement de temps en temps et qui font des échanges ça peut marcher mais si ça devient systématique si l'économie de marché devient la forme normale des relations entre les producteurs et les consommateurs les producteurs entre eux et les consommateurs avec les producteurs on ne peut pas donc il ne peut pas y avoir d'économie de marché sans quelque chose qui permet de surmonter ce développement de la contradiction c'est-à-dire ce fait que et ça c'est vraiment cette histoire de double coïncidence des besoins c'est une conséquence directe de la contradiction de la marchandise c'est qu'on a des choses dont on sait qu'on va pouvoir les échanger les unes contre les autres mais ils n'ont rien à voir entre elles et donc il faut arriver à trouver quelque chose qui facilite ces échanges qui permette de le faire alors même que la coïncidence des besoins entre les producteurs n'est pas assurée et donc c'est là qu'intervient la monnaie c'est une c'est une une vision très très abstraite de l'origine de la monnaie c'est pas le Marc c'est pas en train de décrire des communautés qui autrefois faisaient du troc et puis un jour ils se sont dit ah bon mais bon sang c'est bien sûr si on inventait la monnaie pour c'est on ne peut pas concevoir une économie de marché s'il n'y a pas l'intermédiaire des échanges qui est la monnaie et là alors si vous avez eu je suppose le public est ici vous l'avez fait le premier livre du capital vous avez vu à quel point c'est ennuyeux cette partie là où il prend les différentes formes successives de l'expression de la valeur dans la valeur d'échange alors il commence d'avoir bon de temps en temps vous allez avoir une marchandise qui va s'échanger avec une autre par exemple 20 mètres de toile un habit ah c'est formidable on a trouvé ça il y a valeur d'échange on a une idée et puis on voit bien que les 20 mètres de toile on peut les échanger contre autre chose un habit 10 livres de thé 40 livres de café 2 onces d'or une demi-tonne de fer donc on a déjà une forme qu'il appelle valeur totale ou développée où on a une certaine marchandise qui peut on a le taux de change avec toutes les autres marchandises et on peut le faire ça avec n'importe quelle marchandise c'est des choses qu'on peut faire mais on n'est pas encore à la monnaie il faut encore passer à la situation où on aurait une marchandise qui systématiquement se pourrait se comparer à toutes les autres et on dirait la société dirait ben voilà c'est cette marchandise là qui va nous aider à savoir si on veut échanger quelque chose on saura que c'est cette marchandise là qui peut remplacer n'importe lesquelles parce qu'on connait son taux de change avec n'importe quelle autre marchandise donc là on a un schéma que je ne peux pas vous montrer puisque je ne sais pas mais vous l'avez on le connait enfin c'est des tableaux qu'on voit dans les éditions du Capital et puis alors on arrive à alors pourquoi toutes ces étapes comme ça minutieuses et très très longues et très détaillées où il prend des exemples chiffrés il reprend parce qu'à la fin le but de l'exposé c'est d'arriver à l'argent et l'argent c'est précisément le moment où on choisit une marchandise et là c'est très important dans la vision que Marx a de l'argent l'argent est une marchandise on choisit une marchandise particulière qui va servir à ça qui va servir de mesure de la valeur de toutes les autres et donc 20 mètres de toile un habit 10 livres de thé etc ça vaut 2 onces d'or et on va dire voilà l'argent c'est ça c'est cette marchandise particulière qui va être sélectionnée dans le fonctionnement du marché pour représenter la valeur de n'importe quelle autre marchandise comme la valeur on ne la voit pas pour la voir il faut la valeur d'échange donc il faut une marchandise qui va s'échanger avec n'importe quelle autre et quand on aura la valeur de toutes les marchandises dans cette valeur on aura la valeur d'échange et on l'appellera le prix le prix c'est la valeur d'échange des marchandises exprimée en monnaie donc alors après on a toute une littérature la monnaie c'est le corps matériel de la valeur d'échange etc le côté poétique de Marx et bon je n'ai pas beaucoup besoin d'épiloguer là-dessus et donc ça y est on a la monnaie alors maintenant la suite de de l'exposé dans le capital mais je m'appuie sur le travail de Suzanne Debrunoff qui est je crois un très bon guide pour s'initier à ce genre de sujet il faut faire ce qu'elle a montré Suzanne Debrunoff par différence avec d'autres auteurs c'est que Marx a une théorie de la monnaie on n'est pas encore en train de définir le capital et le capitalisme vous avez remarqué on est encore on a commencé à développer les contradictions de la marchandise c'est tout on fait apparaître la monnaie mais maintenant qu'on a la monnaie il faut faire la théorie de la monnaie et on sait alors ça c'est très ancien depuis les premiers penseurs qui ont réfléchi à l'économie c'est dans Aristote que en gros la monnaie présente un certain nombre de fonctions il y en a trois traditionnellement on a la fonction de la monnaie comme unité de compte donc c'est ce qu'on vient un peu d'exposer c'est qu'on va pouvoir dire une voiture un voyage à New York un livre de 20 mètres de toile ça va avoir une certaine valeur mesurée en prix c'est à dire mesurée par la valeur d'échange de cette marchandise particulière avec la monnaie donc c'est la monnaie fonctionnant comme mesure de valeur unité de compte mesure de valeur mais c'est pas la seule fonction de la monnaie parce que si c'était la seule fonction de la monnaie si c'était simplement un truc abstrait mais d'où ça viendrait comment saurait-on quelle est la valeur de tel ou tel marchandise quel est le prix de tel ou tel marchandise on ne le sait que parce que les marchandises circulent que parce que on les achète et qu'on les vend et donc la monnaie n'est monnaie que parce qu'elle sert aussi d'intermédiaire de moyens de circulation donc l'acte d'achat et de vente c'est une marchandise est échangée contre une certaine quantité d'argent et pour ça on a besoin que l'argent circule lui aussi et puis troisièmement il y a une troisième fonction de la valeur c'est que l'argent il peut circuler mais il peut aussi arrêter de circuler on peut aussi décider que puisque j'ai de l'argent je vais le garder et je ne vais pas m'en servir pour acheter quelque chose ça c'est le pouvoir de celui qui possède la monnaie c'est qu'il a le pouvoir d'acheter mais il a aussi le pouvoir de décider de ne pas acheter il peut taisoriser il peut garder l'argent pour lui et c'est très important parce que pour beaucoup de gens ça compte énormément pour chacun d'entre nous d'ailleurs on a tous des économies on est très sensible à la possibilité de conserver une certaine forme de richesse sous forme d'argent pour pouvoir s'en servir ultérieurement ou pour différents motifs et en particulier pour un motif qui est l'argent lui-même a une utilité je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'évite d'abuser de ces jeux d'esprit très stimulants la valeur d'usage de la monnaie c'est de servir de de mesure de la valeur de moyens de circulation et de moyens de réserve de valeur donc on peut la demander pour ça aussi alors donc les différentes fonctions de la monnaie sont inséparables les unes des autres et c'est pour ça et là j'adhère enfin je suis rangé vraiment à l'enseignement de Suzanne Debrinoff il faut avoir la théorie complète de la monnaie c'est ce qu'elle appelle une théorie complète de la monnaie pour pouvoir comprendre ce que c'est que la monnaie mesure des valeurs moyen de circulation réserve de valeur et ça nous permet de comprendre aussi une chose qui nous intéresse nous aujourd'hui parce qu'on a dit la monnaie est une marchandise mais donc aujourd'hui les marchandises qui se sont dégagées comme étant une marchandise monnaie c'était les métaux précieux c'était l'or et l'argent historiquement depuis l'antiquité au moins depuis le 6ème siècle avant Jésus-Christ c'est ça mais dans l'économie contemporaine on ne voit pas circuler de pièces de monnaie en or et en argent on n'en voit pas et donc effectivement dans les différentes fonctions qu'elle exerce la monnaie peut être remplacée par autre chose par exemple en tant qu'unité de compte à partir du moment où on sait le prix d'une marchandise à partir du moment où on a écrit le prix sur une marchandise à l'étal on n'a pas besoin de mettre en face le nombre de pièces de monnaie que ça représente donc la marchandise peut fonctionner en tant que mesure des valeurs sans être forcément là présente physiquement au moment où on affiche la valeur d'une marchandise ou le prix d'une marchandise qui est sa valeur d'échange exprimée en monnaie le moyen de circulation c'est plus subtil parce qu'effectivement quand je vais chez le boulanger je lui donne bien quelque chose mais je lui donne pas des pièces de monnaie des pièces d'or ou d'argent je lui donne des billets ou des pièces qui n'ont pas qui ne sont pas des métaux précieux qui n'ont pas du tout la valeur intrinsèque de l'objet n'est pas du tout celle qu'elle représente donc ça veut dire que dans la circulation la marchandise de monnaie peut être remplacée par des signes et Marx souligne que ça ça existe déjà dès le départ dès le moment où des autorités des états des cités antiques frappent des monnaies métalliques en or ou en argent ces monnaies métalliques se mettent à circuler et Marx dit attention quand elles vont circuler et ça circule assez longtemps les pièces métalliques ça peut il y en a qui ont circulé pendant des siècles elles vont s'user elles vont perdre de leur contenu physique mais ça n'empêchera pas qu'on continuera quand même de les considérer comme étant une drac une cesterse ou que sais-je parce que c'est écrit dessus et pour la fonction de circulation de la monnaie c'est pas grave si la substance de l'objet matériel qui supporte l'objet qui va circuler n'est pas la marchandise elle-même on peut la remplacer par quelque chose qui représente et là c'est les billets de banque qui datent eux du Moyen-Âge en Chine et un peu plus tard chez nous et c'est même la monnaie bancaire où là carrément ce sont des écritures entre des commerçants qui vont s'échanger des contrats dans lesquels ils vont se dire je vais te payer une certaine somme d'argent à telle échéance et ce n'est pas la somme d'argent qui va circuler c'est le document qui dit je vais te payer à telle échéance et ça ça fonctionne déjà avec 3 000 ans avant Jésus-Christ donc pour ce qui concerne la fonction de circulation de la monnaie la présence physique de la marchandise n'est pas indispensable par contre Marx dit mais quand même pour la fonction réserve de valeur là il faut parce que là on veut la vraie monnaie on veut accéder à quelque chose qui représente vraiment de la valeur parce qu'il y a derrière une substance une vraie quantité de travail dont on est cristallisé dans une marchandise dont on veut pouvoir disposer et donc c'est vrai que historiquement ça représente les trésors ça représente les réserves d'or qui ont été accumulées chez les commerçants puis dans les banques puis dans les banques centrales mais on voit aujourd'hui que ça va même encore plus loin puisque et je terminerai là-dessus le lien entre la marchandise physique en l'occurrence l'or et les systèmes monétaires a été complètement rompu au moment de l'effondrement du système de Brettonus en 1971 donc on a pu aller encore plus loin mais l'exigence que la monnaie accumulée dans les patrimoines représente une richesse une valeur plus précisément non pas une richesse mais une valeur marchande celle-là n'a pas disparu et c'est la raison par exemple pour laquelle les marchés financiers là où de la monnaie est accumulée de l'argent est accumulé en masse considérable les marchés financiers sont totalement allergiques à ce qu'ils appellent l'inflation parce que si pour des raisons pour une autre la valeur de ce qui est cristallisé dans des titres financiers est érodée par la hausse des prix à la consommation ça veut dire que le capital la valeur accumulée sous forme d'argent font et c'est une des raisons pour lesquelles on a imposé des normes aussi strictes aux politiques monétaires en particulier à celles de la banque centrale européenne alors donc voilà on dispose maintenant si je peux me permettre tout ça c'est une lecture rapide une théorie de la contradiction de la marchandise une théorie de la façon dont cette contradiction se résout partiellement pas partiellement mais temporairement dans la valeur d'échange une théorie dans laquelle cette contradiction de la valeur d'échange se développe jusqu'à développer la monnaie et en particulier cette fonction de la monnaie donc cette fonction tout à fait particulière qui est la fonction de réserve de valeur et là alors là on peut commencer à parler de capital et c'est là que Marx définit les modalités de circulation des marchandises et c'est là qu'il oppose alors là c'est là qu'on passe de l'économie de marché à une économie capitaliste on peut avoir et ça existe des économies de marché où les marchandises circulent donc ça veut dire que l'opération marchandise se transforme en argent et ensuite éventuellement celui qui a reçu l'argent parce qu'il a vendu une marchandise va dépenser cet argent pour acheter une autre marchandise ça c'est la circulation simple des marchandises dans ce cas là le but des agents qui interviennent sur le marché c'est de se produire c'est de se procurer des produits utiles ce qui les motive c'est la valeur d'usage des marchandises je suis le cordonnier je vends mes chaussures et avec l'argent très souvent je vais faire ça très vite tout de suite je vais acheter le beefsteak pour midi et je ne vais pas accumuler de l'argent ça c'est la circulation simple des marchandises c'est quelque chose qui existe dans une économie de marché et pas forcément capitaliste là où ça change c'est quand le but de l'échange n'est plus de la part de l'échangiste de se procurer une certaine marchandise possédant une certaine valeur d'usage mais quand le but de l'argent qui intervient c'est d'accumuler de l'argent de faire fonctionner cette fonction de réserve de valeur de la marchandise et de constituer une somme d'argent avec le but d'accroître cette somme d'argent à l'occasion de ces opérations d'échange et donc la circulation simple des marchandises c'est la même chose la circulation des marchandises dans une formule capitaliste c'est la même chose que dans la circulation simple simplement on a décalé d'un cran au lieu de partir de la marchandise pour arriver à une autre marchandise qui répond à une utilité pour l'opérateur on part d'une quantité d'argent on passe par l'achat d'un certain nombre de marchandises et l'objectif c'est de ressortir en revendant certaines marchandises et d'obtenir une somme d'argent supérieure à celle qu'on a investie au départ c'est ça qui définit une économie capitaliste par différence avec une économie de marché ordinaire et donc on a la formule générale du capital et la production capitaliste ça consiste pour quelqu'un l'homme aux écus comme dit Marx d'arriver sur le marché avec de l'argent avec cet argent il achète des marchandises et quelles sont les marchandises ce sont des moyens de production des matières premières de l'énergie ce sont du capital circulant c'est du capital fixe des usines des machines des terrains et c'est du capital variable le capitaliste va acheter une certaine type de marchandise qui est la force de travail humaine et il va avoir le droit en ayant acheté cette force de travail humaine il va alors en ayant introduit un rapport salarial avec un travailleur il va avoir le droit d'utiliser cette force de travail et donc utiliser la propriété que cette force de travail possède en particulier en régime capitaliste c'est de produire de la valeur et donc la force de travail des salariés des ouvriers va ajouter de la valeur aux marchandises qui entrent dans le processus de production c'est des choses qui sont assez connues elles sont enseignées dans les écoles élémentaires du parti et de l'organisation et donc l'intérêt du processus c'est que à l'issue du processus le propriétaire de ces moyens de production celui qui a acheté tous ces moyens de production il va pouvoir vendre le résultat de la production le type d'organisation de la production en régime capitaliste c'est que les producteurs ne à savoir les salariés ne vendent pas directement sur le marché de leur production c'est le propriétaire c'est leur employeur qui vend les résultats de leur production et c'est cet employeur qui va toucher la différence entre la valeur que la marchandise avait avant d'entrer dans le processus de production et la valeur qu'elle a au moment où elle en sort et où elle a reçu une quantité de travail vivant supplémentaire qui vient accroître sa valeur et la différence entre ce que le capitaliste a payé aux salariés et ce qu'il va recevoir en vendant les marchandises c'est ce qu'on appelle la plus-value et le capitaliste va la transformer en profit donc tout ça je ne m'étends pas longuement là-dessus parce que c'est des choses qui sont censées être connues mais j'insiste surtout sur le fait que tout ça ça arrive parce qu'il existe quelque chose qui est l'argent ce qui distingue le capitalisme d'autres modes de production c'est que l'exploitation des travailleurs se fait sous forme de l'achat et de la vente de marchandises si vous êtes quand vous le régime esclavagiste de l'empire romain les sénateurs qui possédaient des domaines où ils faisaient travailler des esclaves pour produire des produits agricoles principalement ils exploitaient les esclaves on ne peut pas dire le contraire ils s'appropriaient le fruit du travail des esclaves mais ils n'avaient pas une relation d'argent avec leurs esclaves ils ne leur payaient pas un salaire ils ne leur donnaient pas de l'argent éventuellement ils leur donnaient des coups de fouet mais pas de l'argent donc le régime capitaliste c'est un régime dans lequel l'exploiteur exploite le producteur avec comme contrepartie la remise d'une somme d'argent qui est le salaire il n'y a pas de capitaliste sans salaire il n'y a pas de salaire sans relation de type capitaliste et donc ce qui fait la spécificité du capitaliste c'est pas seulement bien sûr ça fait partie bien sûr de la définition c'est pas seulement que les moyens de production sont propriétés privées on a ça dans d'autres régimes dans un régime féodal c'est les seigneurs qui possèdent la terre et même une grande partie des autres moyens de production les moulins les fours etc banal c'est pas que les travailleurs sont exploités en régime esclavagiste ou en régime féodal les travailleurs sont très exploités moins efficacement qu'un régime capitaliste pour des raisons qui ne sont pas à l'ordre du jour de la conférence d'aujourd'hui mais ils le sont gravement c'est que cette exploitation elle passe par des rapports d'argent c'est pour ça que parler de la théorie de Marx en matière de monnaie ou d'argent ça ne peut pas se faire si on n'arrive pas au point névralgique qui est celui-là et donc on dispose maintenant ça y est on a quasiment rempli le niveau le plus fondamental le panorama des notions les plus abstraites sur le fonctionnement du capitalisme on peut monter d'un petit cran vers le concret vers le concret en introduisant quelque chose qui va être le crédit dans le livre 2 qui est consacré à la circulation du capital il y a un chapitre concernant la circulation du capital argent et un autre sur la circulation du capital productif le capital ne peut fonctionner que s'il est tantôt argent tantôt moyen de production concret usine, machine et force de travail achetée aux salariés et non seulement tantôt et tantôt mais en même temps et donc tout le livre 2 est consacré à décrire cette circulation du capital capital argent capital productif et marchandises issues de la production et il fait remarquer une chose c'est que si je suis un capitaliste normalement constitué et ça je suis obligé de l'être parce que sinon c'est le marché qui va se charger soit de m'éliminer soit de m'imposer les critères de gestion mon but dans la vie c'est d'accumuler le plus efficacement possible le capital et donc quand je vais avoir une décision à prendre est-ce que je construis une usine ou est-ce que je garde l'argent pour moi est-ce que je le place aujourd'hui on va pas le garder pour ça on va pas faire un trésor on va acheter des bons du trésor américain ou des bouts allemands ou des actions ce genre de décision là je vais je vais je vais je vais pas la prendre au hasard je vais obéir à certains critères et ce qui détermine la décision de l'utilisation de l'argent en régime capitaliste ça va être un critère qui est quel est si j'ai deux projets en face de moi lequel est-ce que je vais choisir est-ce que je vais choisir celui qui va me rapporter 10% de profit par rapport à ce que j'ai avancé comme capital ou est-ce que je vais choisir celui qui va me rapporter 20% de profit et le système fonctionne avec éventuellement des exceptions mais ça dure pas longtemps parce que c'est là c'est les lois profondes qui jouent même si on s'en rend pas compte on va choisir entre les deux projets celui qui présente le taux de profit le plus élevé et donc le taux de profit va réguler toute la toute la la marche toute l'accumulation du capital qui se fait par cycle j'investis du capital à je l'investis en marchandises en production je revends les marchandises qui sont sorties je me retrouve avec une plus-value que j'accapare et qui devient mon profit et mon profit qu'est-ce que j'en fais je vais remettre en circulation dans le cycle mais si j'ai du profit que je vais remettre en circulation dans le cycle ça veut dire que j'ai l'intention d'élargir mon cycle de production je vais fonctionner avec plus d'argent qu'au cycle précédent et donc par exemple je vais faire le projet de construire une nouvelle usine donc c'est il y a une tendance permanente du capital à s'accumuler à faire de plus en plus d'argent avec l'argent qu'il gagne et quelquefois d'ailleurs ça va ne pas suffire c'est-à-dire que si vraiment mon projet c'est de construire une nouvelle usine les profits de l'année vont peut-être pas y suffire donc je vais garder mes profits en attendant d'en avoir accumulé assez et donc il y a une partie du capital qui va rester là stérilisé non investi qui ne va pas rentrer dans la production et c'est un peu dommage alors j'ai trouvé une solution je vais aller voir un banquier et je vais lui dire est-ce que tu peux me prêter de l'argent et quand j'aurai fait suffisamment de profits je pourrai te rembourser cet argent et c'est comme ça qu'apparaît le système de crédit ce que Marc appelle le système de crédit et ce système de crédit il a une fonction dans le capitalisme qui est d'aller récupérer des ressources de mettre à la disposition des capitalistes des moyens des sommes d'argent qui peuvent fonctionner comme du capital alors même qu'éventuellement il n'existe pas encore si on a affaire à un banquier il va créer la monnaie au moment où il fait son crédit et c'est de l'argent qui n'existe pas encore mais qui va pouvoir fonctionner comme capital qui va pouvoir acheter de la force de travail donc créer de la valeur il va pouvoir récupérer une partie de cette valeur sous forme de profit et l'accumuler et poursuivre les cycles suivants de son accumulation et puis à l'issue de ces cycles d'accumulation il arrivera un moment où il faudra rembourser le crédit mais en attendant la production se sera élargie de la valeur aura été créée et le système aura développé ses capacités de créer de la valeur au-delà de ce que son fonctionnement en dehors de l'existence en l'absence de système de crédit lui permettait donc le système de crédit permet de dépasser les limites de l'accumulation privée du capital ça permet d'aller plus loin dans l'accumulation du capital que ce qui se passerait s'il n'y avait pas le système de crédit si il n'y avait pas les banques et les marchés financiers alors ça a un énorme avantage c'est que ça permet au système de se développer beaucoup plus vite ça permet de faire tourner l'argent beaucoup plus efficacement et ça Marx est assez précis là-dessus dans les développements qu'on trouve dans le capital et même si les livres 2 et les livres 3 ne sont pas finis donc c'est des notes pas toujours très bien structurées mais ça il y a des choses assez précises sur cet aspect là et donc ça permet de développer énormément les capacités et la puissance du système mais ça permet aussi de développer les catastrophes quand le système entre en crise quand il y a trop de capital accumulé qu'il y a une suraccumulation de capital que le taux de profit n'est pas au rendez-vous alors il y a un problème parce qu'il faut rembourser les banquiers et puis quelquefois on ne peut pas et donc ça veut dire éventuellement que de l'argent va être va se perdre c'est insupportable pour le capital et donc le capital éventuellement préfère perdre des marchandises plutôt que de perdre de l'argent donc on va fermer des usines on va supprimer des emplois donc c'est les crises qui reviennent périodiquement dans l'histoire du capitalisme le propos d'aujourd'hui n'est pas de décrire tout ça mon propos simplement puisqu'on parle de l'argent et de la monnaie chez Marx c'est de dire que dans ces crises et ça alors là ça parsème tout le livre 3 le rôle de l'argent dans le déroulement dans le déclenchement dans l'aggravation dans l'exacerbation des crises est décrit de façon assez systématique et comment les excès de crédit viennent démultiplier augmenter aggraver les excès de la suraccumulation de capital c'est des choses qui seront revues on va trouver ça très nouveau au XXe siècle mais par des auteurs comme Keynes et comme Minsky dont on cite aujourd'hui à juste titre les travaux sur le fait que le crédit est un facteur de crise alors donc je pourrais faire des citations sur ce sujet là dans comment dirais-je cueillis au fil de la lecture je m'en tiens là pour cette première partie parce que l'heure est presque déjà écoulée donc je vais avoir du mal à faire les autres les autres parties de façon aussi développée mais je conclue simplement sur des idées sur lesquelles je pense qu'il faut insister si on veut comprendre après on peut ne pas être d'accord avec Marx on peut penser qu'il a tort mais dans ce qui je crois ce qui est important de retenir dans les débats et j'y viens à l'instant dans les débats économiques aujourd'hui c'est que chez Marx la monnaie est une marchandise et c'est vrai même si ça ne se voit pas aujourd'hui dans les formes qui apparaissent aujourd'hui mais la logique sous-jacente au système monétaire et donc qui est une composante indispensable inséparable du développement du capitalisme c'est cette notion là et le capitalisme est une certaine forme de fonctionnement de l'économie de marché dans laquelle la monnaie joue ce rôle dont on vient de parler avec ce statut là de marchandise dotée d'une valeur une valeur qui se compare à la valeur des autres marchandises alors quelques mots parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur ce qu'on peut en tirer par exemple dans des débats contemporains moi je suis frappé de voir que il y a deux alors c'est vieux comme le capitalisme ça remonte sous des formes diverses ça se retrouve depuis au moins le début du 19ème siècle et même avant mais aujourd'hui il y a deux grandes idéologies en quelque sorte qui dominent le débat il y a l'idéologie dominante c'est la théorie néoclassique qui entre parenthèses a été développée explicitement pour contrer le marxisme il y a des textes William Stanel Jivons un des fondateurs de l'économie néoclassique un des théoriciens de la monnaie les plus réputés dans cette école qui écrit en 1871 c'est à dire au lendemain de la commune de Paris en disant attention le mouvement ouvrier monte il y a des théories économiques qui menacent le capital donc dépêchons-nous de développer notre propre théorie pour contrer ces théories et ces néoclassiques vont développer une théorie donc on connait la philosophie fondamentale c'est qu'il ne faut surtout pas toucher au jeu du marché le jeu spontané des échanges va produire un équilibre général et en plus cet équilibre général si on ne touche pas si on laisse la concurrence libre et non faussée s'exercer on arrivera à l'allocation optimale des ressources donc l'équilibre est un optimum et dans cette optique là la monnaie que devient la monnaie on se demande bien ce que fait la monnaie parce que à l'équilibre toutes les marchandises sont en un prix elles se sont toutes échangées au meilleur prix possible et c'est fini et comme l'a dit un des représentants éminents de cette école Jean-Baptiste sait dans une économie normalement constituée la monnaie c'est un voile les produits s'échangent contre des produits si on laisse le marché sans les hypothèses des néoclassiques réaliser l'équilibre des prix on pourrait échanger très facilement les différentes marchandises entre elles la monnaie c'est simplement un intermédiaire technique pour répondre au problème de la non-coïncidence des besoins mais une fois que les échanges sont faits la monnaie disparaît n'a plus aucun rôle et ça donne l'idée que la façon dont la monnaie est injectée dans l'économie même la quantité de monnaie qu'on injecte ça n'a aucune importance parce qu'à la fin l'équilibre se fait entre les marchandises c'est la théorie quantitatile de la monnaie qui nous dit si vous ajoutez de la monnaie dans l'économie vous n'allez rien faire si vous allez faire monter les prix à terme au début vous avez peut-être un peu perturbé l'équilibre vous avez tort de faire ça parce que vous allez gêner l'établissement de l'équilibre du marché mais quand le marché aura réalisé son équilibre à moyen terme les effets de cette augmentation de la quantité de monnaie se sont faits fondamentalement ce qui se passe c'est l'équilibre entre les produits les produits s'échangent contre les produits et la monnaie ne joue pas de rôle actif dans le fonctionnement de l'économie puisque par définition il ne peut pas y avoir de crise il ne peut pas y avoir d'interruption de la circulation alors ça on peut discuter longuement de cette mais on peut discuter longuement de cette de cette façon de présenter les choses ce qu'on a observé c'est qu'il y a des crises donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la théorie il faut expliquer pourquoi il y a des crises alors il y a effectivement une chose et là Marx peut leur dire mais écoutez vous dites que les produits s'échangent contre les produits mais regardez comment l'économie fonctionne les produits ne s'échangent pas contre des produits ils s'échangent contre de la monnaie et si je vends une marchandise et que je reçois de la monnaie je ne suis pas du tout obligé d'acheter une autre marchandise je peux la garder je peux accumuler de la monnaie et donc c'est bien pour ça qu'il peut y avoir des crises il peut y avoir interruption de la circulation des marchandises et ça Marx l'avait vu et ça a été beaucoup retrouvé sous une autre forme avec une autre inspiration par Keynes au moment de la grande crise des années 30 où il s'appuie vraiment sur ce type de raisonnement pour montrer qu'il ne suffit pas de laisser le marché se livrer à lui-même pour qu'il se retrouve à l'équilibre il y a besoin d'une intervention dans l'économie je ne développe pas sur Keynes sur lequel on dit probablement encore plus de bêtises que sur Marx donc je ne vais pas être pas engager la discussion sur ce terrain à cette heure-ci mais donc sur ce terrain-là on retrouve une leçon qui figure déjà dans Marx d'une certaine façon c'était déjà une démonstration qui pouvait reposer sur la façon dont Marx présente le problème et du coup il y a une deuxième école à côté en face de l'école néolibérale qui domine aujourd'hui c'est une école que j'appelle institutionnelle donc il y a l'école qui considère que la monnaie c'est une marchandise un instrument technique pour le marché et c'est tout ça c'est les néolibéraux et puis il y a une école qui va dire mais pas du tout regardez les anthropologues regardez Marcel Mauss regardez toutes les études sur les indigènes de telle ou telle région qui s'échange des choses la monnaie existe bien avant le marché la monnaie c'est une institution la monnaie c'est quelque chose qui est porteur de toute la société un billet de banque ça contient toute la confiance que tous les citoyens mettent dans la monnaie en l'occurrence dans la politique de la banque centrale européenne donc il est tout à fait faux disent-ils de dire que la monnaie c'est une affaire de marché c'est une affaire politique c'est une affaire sociale c'est l'état qui décide d'ailleurs vous voyez bien sur les billets il y a la signature de Mario Draghi la monnaie est contrôlée par l'état et ça c'est toute une tradition aussi qui remonte elle aussi au XIIe siècle il y a des territoires allemands et c'est très à la mode aujourd'hui puisqu'on a aux Etats-Unis la gauche du parti démocrate qui avait commencé la campagne présidentielle de 2020 en développant ce qu'ils appellent la théorie monétaire moderne avec une économiste qui était beaucoup citée dans la presse qui s'appelle Stéphanie Kelton et qui dit l'état la monnaie c'est l'état c'est pas le marché c'est l'état donc l'état peut faire tout ce qu'il veut avec la monnaie on va pouvoir créer autant de monnaie qu'on veut pour faire un new deal écologique il n'y a pas de problème il n'y aura pas d'inflation etc et vous allez voir si l'état crée plein de monnaie l'économie va repartir on va créer des emplois etc etc par exemple en 2017 alors c'est pas faux c'est pas complètement faux mais il y a quand même un problème c'est que s'il suffisait de créer beaucoup de monnaie pour que les problèmes soient réglés s'il suffisait que l'état puisse emprunter pas cher pour que les problèmes soient réglés il y a longtemps que les problèmes seraient réglés parce qu'aujourd'hui l'état français emprunte à moins 0 quelque chose pour cent l'état allemand encore moins je ne peux pas vous montrer le graphique c'est pour dire la façon technique mais il y a énormément de monnaie qui est créée qui est injectée dans l'économie aujourd'hui et la quantité de monnaie si on peut dire disons les choses autrement puisque c'est comme ça que c'est mesuré par la banque des règlements internationaux l'endettement total des agents non financiers donc des entreprises des ménages des états des collectivités publiques croient plus vite que le produit intérieur au niveau mondial la BRI fait le calcul pour 45 pays donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qu'il y a beaucoup de création monétaire par les banques et par les banques centrales et que cette création monétaire est très inefficace de plus en plus inefficace et qu'elle n'aurait une inefficacité du capital c'est pas le sujet du jour mais on a des indices statistiques convaincants qui montrent qu'aujourd'hui rajouter du capital dans la production c'est de moins en moins efficace ça produit de moins en moins de valeur je parle de capital matériel et financier et donc il y a quelque chose qui manque alors je ne dis pas qu'ils ont tort la gauche américaine de réclamer un new deal etc. mais il manque quelque chose dans leur théorie et je pense que ça vient du fait qu'ils ne prennent pas en compte le fait que la monnaie est aussi une marchandise c'est à dire que pour fonctionner le capital a besoin de se transformer en argent et l'argent a besoin de se transformer en capital et ça c'était déjà l'utopie de Proudhon en 1848 quand il a voulu fonder une banque du peuple croire que si on prend le pouvoir de la monnaie sans toucher à la production ça ne marchera pas et les deux sont vrais c'est à dire si on veut toucher à la production sans toucher à la monnaie on n'y arrivera pas mais si on touche à la monnaie sans toucher à la production ça ne marche pas non plus il faut les deux et il faut les deux pourquoi ? parce que le capital c'est les deux et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure dans la première partie de mon exposé et donc je vais vous citer parce que j'aime beaucoup ce paragraphe là c'est pas mal ce que je cite c'est Suzanne de Brunoff parce qu'elle le dit très clairement puis elle a étudié le problème de façon profonde beaucoup plus profondément que je n'ai pu le faire moi-même mais elle dit l'action de l'Etat enfin la politique monétaire c'est son sujet s'insère dans le jeu de la circulation elle n'implique pas un pouvoir économique de l'Etat comme capacité de déterminer la valeur de la monnaie mais non puisque la monnaie c'est une marchandise donc la valeur c'est la valeur de la marchandise monnaie c'est la quantité de travail le pouvoir monétaire de l'Etat qui est réel dépend lui-même des lois immanentes de la circulation monétaire c'est-à-dire de la détermination de la forme monnaie dans la circulation simple elle sait parler le langage abstrait mieux que moi le rapport social qui fonde l'existence et le rôle de la monnaie est celui de l'échange privé entre producteurs privés et de marchandises il est l'indice d'une division essentielle de la société sur quoi repose la puissance économique de la monnaie c'est pourquoi le pouvoir monétaire de l'Etat est nécessairement limité par la puissance sociale que donne la monnaie aux particuliers qui la thésaurisent donc l'Etat il peut agir mais il doit respecter il n'y peut rien il ne peut pas faire autrement que de respecter les lois immanentes de la circulation marchande donc si on veut toucher au capital il faut toucher à la monnaie et réciproquement voilà donc je crois que la théorie marxiste de la monnaie peut nous y aider à ce sujet donc je vais conclure en insistant premièrement sur le pouvoir de la monnaie donc vient de parler Suzanne de Brunhoff mais elle paraphrase Marx en l'occurrence c'est une façon de dire une autre façon ce qui est dans le capital le pouvoir du capital c'est le pouvoir sur l'utilisation de l'argent moi j'adore la formule qui consiste à dire que jouir de la propriété des moyens de production c'est exercer le pouvoir de décider à quoi on va utiliser l'argent c'est le schéma que j'évoquais tout à l'heure le capitaliste qui va décider ce qu'il va faire avec ses profits qui va décider ce qu'il va faire avec l'argent qu'il a emprunté aux banques aux marchés financiers il a du pouvoir et ce pouvoir il s'exerce parce qu'il décide ce qu'il va faire de son argent et ça qu'est-ce qu'il va faire de son argent il va embaucher ou il ne va pas embaucher il va dépenser de l'argent pour former ses salariés ou pas les former il va produire ou il ne va pas produire c'est un pouvoir énorme le pouvoir économique majeur c'est ça c'est le pouvoir d'utiliser l'argent et c'est le pouvoir du capital c'est la même chose et c'est là que ça joue et donc pouvoir agir sur l'argent ça veut dire si on veut conquérir le pouvoir dans l'économie peut-être bien qu'il faut conquérir ce pouvoir là et je vais vous citer un peu Marx parce que ça me ramène à ce sur quoi j'insistais en commençant c'est-à-dire la différence entre valeur et valeur d'échange puisque le prix c'est la valeur d'échange exprimée en monnaie donc ça dépend de la monnaie le prix la valeur d'échange dépend de la monnaie alors que la valeur n'en dépend pas la valeur c'est une certaine quantité de travail ça représente une certaine quantité et donc Marx écrit mais le rapport d'échange peut exprimer ou la valeur même de la marchandise donc la valeur d'échange peut correspondre à la valeur ça peut arriver ou le plus ou le moins que son analysation dans les circonstances soit il rapporte la valeur même de la marchandise ou alors c'est un peu plus ou un peu moins dans des circonstances données que son alienation quand je le vend rapporte accidentellement il est donc possible qu'il y ait un écart une différence quantitative entre le prix d'une marchandise et sa grandeur en valeur donc différence entre la valeur d'échange mesurée en monnaie c'est-à-dire le prix et la valeur et cette possibilité gît dans la forme prix elle-même c'est ce que je viens de dire il est lui mieux que moi c'est une ambiguïté qui au lieu de constituer un défaut est au contraire une des beautés du système parce qu'elle l'adapte à un système de production où la règle ne fait loi que par le jeu aveugle des irrégularités c'est-à-dire c'est très bien qu'il y ait du hasard des trucs du point de vue du système que ça ne soit pas toujours à l'optimum qu'il y ait des essais des erreurs et puis ces irrégularités qui en moyenne dit Marx se compensent se paralysent et se détruisent mutuellement donc ça c'est la vision positive du système et c'est aussi la vision qui peut conduire à des crises très graves comme celle qui nous attend et qui est en train de s'accumuler avec l'accumulation monstrueuse de non plus de trésors mais de de patrimoine financier qui vont provoquer le prochain krach qui sera comme chacun sait pire que celui de et donc le pouvoir du capital c'est en quelque sorte le pouvoir de jouer sur cette différence entre valeur d'échange et valeur je vais pouvoir par exemple les multinationales américaines réussissent à pomper de la valeur dans le monde entier grâce à l'hégémonie du dollar ils peuvent emprunter beaucoup plus facilement que les autres pays donc ça ils peuvent aussi s'en servir pour produire plus efficacement vendre pomper de la valeur ajoutée sur même la Chine Frédéric Boccarat a calculé combien les multinationales américaines prélèvent sur la richesse créée en Chine chaque année je parle de la Chine parce que c'est le pays émergent le plus puissant alors c'est encore pire dans les autres pays et donc je citais Frédéric Boccarat à l'instant mais je vais le reciter là faire de la monnaie un capital c'est imposer un rapport régulé par la valeur de la production par une productivité réelle comment est-il imposé par les institutions qui gèrent la monnaie les banques et les banques centrales et donc prendre le pouvoir sur les banques et sur les banques centrales c'est un enjeu politique considérable les banques ont le pouvoir d'imposer à la création monétaire un critère de rentabilité c'est-à-dire créer de la monnaie si celle-ci est utilisée à certaines conditions de rentabilité mais il peut en être autrement et on peut imposer d'autres critères pour les missions monétaires c'est en ce sens qu'il y a un conflit de pouvoir de souveraineté l'argent pour le profit ou pour les êtres humains et la nature et pourquoi est-ce que ce conflit il existe et pourquoi on peut le gagner c'est que précisément la forme concrète que prend l'argent aujourd'hui l'accumulation de valeur ça n'est pas seulement l'argent des capitalistes des rentiers des financiers des grands des grands féodaux c'est l'argent de tout le monde aujourd'hui la masse de l'argent qui est contrôlé par les banques est là pour contrepartie les dépôts de tout un chacun de toute la population et ça c'est depuis le milieu du XXe siècle c'est récent c'est récent donc c'est très nouveau ça veut dire que le maintien de la valeur de la marchandise monnaie pour ceux qui la possèdent dépend de toute la population c'est tout à fait nouveau ça n'était pas le cas il y a un siècle et la deuxième nouveauté radicale c'est que le lien avec la marchandise physique qui est l'or a été rompu au moment où le dollar a suspendu sa convertibilité en or au moment de l'effondrement du système de retonus en 1971 ça veut dire que ça veut pas dire que la monnaie n'est plus une marchandise l'analyse fondamentale abstraite totalement abstraite qui est développée dans le premier livre du capital est toujours valable elle définit toujours la façon dont fonctionne le capitaliste mais en même temps elle montre que peut-être on commence à créer les conditions d'un dépassement du capitalisme de quelque chose dans lequel la monnaie ne serait plus une marchandise ou il y aurait quelque chose d'autre que la monnaie et la marchandise et on sait bien que le projet communiste tel que je le conçois moi en tout cas tel qu'il est défini dans les documents du congrès du parti communiste tout au moins c'est précisément de dépasser l'économie de marché le marché de l'argent le marché du travail avec le développement d'une sécurité d'emploi et de formation qui éradique le chômage donc qui fait que la force de travail n'est plus une marchandise qu'on peut vendre ou acheter c'est autre chose c'est la sécurisation de tous les moments de la vie avec un revenu etc dépassement du marché des produits avec des nouveaux critères de gestion avec le développement des services publics dans une échelle sans précédent tout ça lié et profondément interactif avec un dépassement du marché de l'argent dont la possibilité nous est peut-être donnée par les transformations à la révolution monétaire qui est en cours c'est une perspective révolutionnaire mais le problème je termine juste là-dessus c'est que qui décide pour l'instant de ce qu'on fait de cette marchandise l'argent de ce qu'on fait de cette marchandise devenue du capital qui décide il y a c'est les statistiques des échos cette semaine il y a 50 000 traders dans le monde il y en a beaucoup moins qu'il y a l'année dernière ils en ont licencié beaucoup il y a à peu près autant de patrons de multinationales de banques de gouverneurs de banques centrales de dirigeants à la botte du capital c'est quoi c'est un million de personnes pour 7 milliards d'habitants de la planète et c'est ces gens-là et nous nous avons la responsabilité de notre système monétaire ça peut s'effondrer demain ça va peut-être s'effondrer demain peut-être personne ne voudra plus de dollars on ne sait pas la prochaine crise ce qu'elle va donner personne n'en sait rien ils ont peur et c'est une infime partie de la population qui décide de ça de même que c'est une infime partie de la population qui décide si on va faire le nécessaire pour arrêter ou freiner parce qu'on ne veut plus arrêter le réchauffement climatique je prends cet exemple parce qu'il est dans tous les esprits donc mais il y a un problème de démocratie et même alors là je fais un peu de mais c'est pas de la blague la réforme des retraites de Macron elle est dictée par le capital parce que le système capitaliste ne peut plus se permettre de financer des retraites quand le nombre de personnes âgées augmente comme elle est en train d'augmenter et quand les besoins des personnes âgées augmentent parce qu'on ne veut pas j'en fais partie on ne veut pas attendre la mort on veut pouvoir faire des conférences à l'université permanente tant qu'on a encore les facultés pour le faire et donc ça ça demande de l'argent je veux et j'ai besoin d'une pension parce que je suis un être humain et il va falloir de les payer ces pensions et le capital me dit non je ne peux pas te les payer parce que si je te paye tes pensions mon taux de profit va baisser je pouvais encore le faire encore dans les années 80 parce qu'on était en période d'expansion de phase A du cycle contre Ratief l'accumulation se faisait facilement relativement mais là ça y est on est en stagnation depuis 40 ans je ne peux plus me permettre de faire ça donc je mets Macron à l'Elysée et je lui dis tu fais la réforme des retraites et tu vas affronter la population française jeudi dans la rue et j'espère les jours suivants donc c'est une question politique qui nous est causée et qui n'est pas sans rapport avec le sujet de l'exposé d'aujourd'hui c'est du moins ma conviction je vous remercie 1, 2 ok merci Denis Durand est-ce qu'il y a des questions une question bonsoir monsieur ce que je voudrais comprendre enfin on parle de crise du capitalisme mais alors les capitalistes disent on ne fait pas assez de profit voilà et donc Marx dit que le capital est en crise mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le capital est en crise ou que les capitalistes n'en ont jamais assez voilà parce que quand on voilà quand on nous dit que le capital est en crise et que ces capitalistes on nous dit aussi qu'ils sont de plus en plus riches donc moi je suis très mal à l'aise enfin non je ne suis pas mal à l'aise mais ça me gêne de dire que le capitalisme est en crise parce qu'à ce moment là s'il est en crise ah ben oui les pauvres etc effectivement bon voilà donc ça c'était voilà et puis justement les retraites alors les capitalistes disent on ne peut plus financer les retraites d'abord ce n'est pas forcément eux qui les financent parce qu'il y a aussi les cotisations et puis est-ce qu'ils ne peuvent plus ou est-ce qu'ils ne veulent plus voilà ça revient un petit peu au même voilà et est-ce que vraiment enfin comme Marx parle de de parce que à ce moment là le capitaliste il dit qu'il est toujours en crise parce qu'il n'en a jamais assez donc on parle toujours de crise du capitalisme et c'est comme ça qu'on dit aux gens ben oui il faut il faut il faut voilà c'est comme ça il y a la crise 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 mais les riches sont de plus en plus riches voilà donc il y a voilà est-ce qu'on doit continuer à dire que le capitalisme est en crise ou alors est-ce qu'il ne veut plus enfin qu'il n'en a jamais assez et qu'il n'y a pas de voilà voilà ma question je réponds là alors je pense que la réponse à la question c'est les deux donc c'est la nature du capitalisme de n'en avoir jamais assez puisque quand j'ai fait un taux de profit de 10% et ben je recommence et je fais maintenant et maintenant j'ai 110 il faut que je fasse 10% ou 15% ou 20% sur 110 donc il y a c'est la nature du capital c'est de s'accumuler accumuler accumuler c'est la loi et les prophètes c'est l'étation de Marx bien connue et donc il n'en a jamais assez parce qu'il doit toujours et alors alors oui pourquoi il faut le dire oui alors alors pourquoi il faut le dire à mon avis c'est parce que s'il est en crise ça veut dire qu'on peut le renverser s'il faisait tout ce qu'il voulait qu'ils aient tous les pouvoirs que tout allait bien comme ils le veulent et ben c'est bon c'est bien c'est très bien on n'a plus qu'à rentrer chez nous de toute façon le capitalisme il a le pouvoir il ne quittera jamais mais il a un problème et je veux je vais rappeler une injustice parce qu'il y a évidemment un auteur tous ceux qui connaissent un peu le reconnu en filigrane mais je n'ai pas cité expressément c'est Paul Boccarat dont je m'inspire évidemment dans ma lecture du capital parce que Paul Boccarat il ne s'est pas contenté de lire le capital il a développé au-delà il a trouvé en particulier il a vu l'importance des chapitres je ne développe pas parce que ça répond à votre question il a vu l'importance des chapitres 13, 14, 15 du livre 3 du capital qui montre comment se produisent les crises et qui montre que ces crises sont le résultat d'une suraccumulation de capital parce qu'ils n'en ont jamais assez donc ils accumulent ils accumulent mais il y a un moment où il y a tellement de capital qu'il faut le rentabiliser ce capital mais vous l'avez vu la rentabilité du capital elle ne vient que de l'exploitation du travail des gens mais si les gens sont exploités si tout le monde est au travail si tout le monde est exploité au maximum avec les meilleures techniques etc. et que même les gens ils sont tellement employés qu'ils veulent peut-être demander des augmentations de salaire ça va être très difficile de tirer des profits et donc il y a trop de capital par rapport aux profits qu'on peut accumuler d'accord c'est ça une crise et je cite Paul Boccarat pourquoi parce qu'il a commencé parce que ça va éclairer un peu la réponse parce qu'il a commencé sa carrière si je veux dire dans les années 60 à une époque où le mouvement communiste international disait le capitalisme est en crise depuis 1917 puisque il y a l'Union soviétique et donc c'est la crise générale du capitalisme et ça n'en finira et ça va il va s'effondrer c'est sûr et tout va de plus en plus mal sauf qu'à l'époque l'exploitation était féroce mais les gens le bien-être moyen le niveau de vie moyen matériel des gens augmentait dans les années 50-60 et donc ça hautait beaucoup de crédibilité au discours sur la popularisation absolue des travailleurs etc que le parti communiste avait vaillamment Maurice Thorez avait vaillamment essayé de défendre mais on voyait bien que ça ne marchait pas et c'était la doctrine soviétique et c'est Paul Bokhara qui a développé un travail personnel et pas seulement personnel en liaison avec les luttes avec la vie les batailles politiques et il a vu en s'appuyant sur Marx mais en allant au-delà en développant ce que Marx avait commencé à dire notamment dans le livre 3 du capital il a dit oui mais puisque le capitalisme est un régime qui est contradictoire qui est en plus un régime de producteur indépendant dans lequel il n'y a pas un deus ex machina qui détermine la marge de l'économie donc c'est un régime fondamentalement spéculatif c'est à dire quand les affaires marchent bien on a envie d'investir encore plus et puis on investit encore plus jusqu'au moment où on a tellement investi avec le crédit dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait monter encore plus la mise à un moment donné on s'aperçoit qu'on a trop investi et que boum les taux de profit s'effondrent et ça c'est ce qui s'est produit dans les années 60 et donc oui c'est une crise du système qui révèle ces contradictions et qui révèle probablement que ces contradictions sont insurmontables et pourquoi elles sont insurmontables parce que d'habitude j'allais dire alors ça c'était tout le programme des conférences de l'année dernière je ne peux pas le refaire cette année mais ce dont on s'aperçoit c'est que d'habitude les crises du capitalisme au bout de les crises structurelles comme celle-là profonde grave qui dure au bout d'une trentaine d'années le système s'en sort et là il ne s'en sort pas ça a commencé dans les années 60 on ne s'en sort pas lundi ils ont réussi à faire remonter le taux de profit dans les années 80 en donnant le pouvoir au marché financier mais ils n'ont pas fait remonter l'efficacité du capital c'est à dire que on a toujours trop de capital par rapport à la richesse qui peut être créée par les gens qui travaillent et ça continue on a fait des travaux là récemment qui alors qui ne sont pas c'est vraiment un jeune brillant étudiant qui fait son master donc ce n'est pas le dernier mot de la question mais vraiment on observe en France et je crois qu'on a la même chose aux Etats-Unis un vrai problème d'efficacité du capital c'est à dire que ce système-là non seulement il est injuste il est inique il est odieux il est tout ce qu'on veut en plus il est inefficace et s'il est inefficace ça veut dire qu'on peut faire quelque chose de plus efficace voilà et il faut encore faut-il être capable de le proposer oui il est inefficace parce qu'effectivement ils n'investissent pas alors ils accumulent ils accumulent sans ils gardent leur argent voilà mais mais c'est eux qui le rendent inefficace et c'est mais mais pour les quand on fait passer un message et si on si on dit effectivement il est toujours en crise mais de leur point de vue à eux mais nous si on dit aussi qu'ils sont toujours en crise alors qu'ils ne s'effondrent pas en plus et et vous dites que effectivement ils enfin ils ne rentabilisent pas leur capital parce que justement ils ne créent pas d'emploi ici en Europe il y a des masses de chômage parce qu'ils sont allés faire encore plus de profit ailleurs là où ils payent encore moins le travail donc on se demande comment on peut dire le capital est en crise voilà mais enfin comment on peut le voilà ça paraît je comprends ce que vous dites mais quand on explique que le capital est en crise ça peut être peut-être incompréhensible quoi pour les gens quoi et que et que et que et que les crises dure 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 comme vous dites leur taux de profit n'a pas n'a pas voilà et que et qu'ils ne s'effondrent pas à ce moment là alors pourquoi alors je ne fais pas peut-être qu'il y ait d'autres s'interviens mais je pense qu'on peut essayer de trouver une fois c'est il y a longtemps c'est il y a 20 ans j'avais assisté à un colloque où Roland de Borelli économiste de l'université de Grenoble avait posé la question mais pourquoi vous étudiez les cycles économiques elle posait pourquoi vous écoutez les cycles contre à Thiev qui montrent qu'il y a eu une période de prospérité les Trente Glorieuses et ensuite une période de Marat pourquoi vous étudiez ça et quel est l'intérêt de ça et Paul Boccarie lui a fait une réponse que je l'ai trouvée très scientifique en disant parce que ça nous permet de poser des questions qu'on ne se poserait pas autrement et par exemple on peut se poser la question pourquoi la crise structurelle systémique actuelle dure-t-elle si longtemps plus longtemps que les autres on peut chercher une réponse et on a quelques idées de la réponse les idées c'est que les transformations qui touchent la production qui touchent la consommation qui touchent la société en général sont des transformations qu'on n'a jamais connues la révolution écologique on n'avait jamais vu ça on atteint les limites physiques il y a 50 ans enfin 50 ans on commençait à s'en douter mais au milieu du 20ème siècle il fallait être un poète comme Paul Valéry pour écrire le temps du monde fini commence mais à part ça on était maître et possesseur de la nature on était là pour l'exploiter et le capitaliste tout le temps puisque par nature comme vous dites il en veut toujours plus donc il étendait sa domination jusqu'à et maintenant on est dans le mur et ça c'est un problème c'est une contradiction la révolution démographique qui nous pose le problème des retraites c'est très nouveau aussi ça au début du 20ème siècle les gens mouraient bien avant et vivaient moins longtemps ils dépensaient moins pour leur santé etc. aujourd'hui il faut faire face à ça et c'est une bonne nouvelle mais le système n'est pas capable de faire ça au passage c'est pas nous les cotisations qui payons les cotisations c'est une partie de la plus-value qui est arrachée au capital pour financer des besoins collectifs attention ne confondons pas mais justement le capital si on continue à arracher cette part du profit il est touché à mort et donc c'est vital de gagner la bataille des retraites parce que c'est peut-être comme ça qu'on va les tuer et la révolution informationnelle qui fait que tout ce qu'on a raconté sur la marchandise support visage de la valeur etc. c'est toujours vrai mais en même temps ça devient de plus en plus insaisissable on a plus des machines outils qui produisent des choses on a des machines qui manipulent les informations c'est une toute autre type d'économie qui induit de tout autres critères de toute autre logique une toute autre efficacité et si on veut être efficace dans cette civilisation qui n'existe pas aujourd'hui qui est capturée comment dirais-je confisquée par les GAFA etc. mais qui s'annonce derrière l'efficacité c'est de développer les capacités des gens les capacités humaines autant dans la machine outil du 20ème siècle on pouvait imaginer que l'efficacité c'était de demander ne réfléchissez pas sur tout fait ce que la machine vous dit de faire aujourd'hui ça n'est plus possible si vous dites ça à quelqu'un qui travaille n'importe où aujourd'hui dans une usine dans un bureau parce que la machine sait tout faire ça n'a pas duré longtemps parce que la première panne de la machine on va savoir si le travailleur est capable de la réparer ou pas alors la première panne de la machine elle arrive en général dans le premier quart d'heure où on commence à la faire fonctionner donc vraiment on est dans un autre type de civilisation enfin on n'est pas dans un autre type on est encore dans le capitalisme on est jusqu'au coup dominé par le capital par ses critères de rentabilité par la domination de l'argent et en même temps de partout monte l'exigence d'autre chose dans les faits et aussi dans les esprits et ça par contre la réponse est-ce qui va l'emporter personne ne le sait rien parce que c'est une affaire de politique oui ce que je veux dire moi je trouve que le mot crise il faut l'entendre comme comment dire le système économique actuel donc le capitalisme ne dure pas depuis toujours ça fait quelques siècles donc c'est un système de la production de ce que l'homme a besoin mais il y a d'autres systèmes possibles pour reproduire ce que l'homme a donc crise c'est en ce sens qu'il faut l'attendre qu'il faut l'entendre donc mais c'est une crise aussi parce que les capitalistes ils se demandent comment ils vont faire parce que eux ils n'arrivent pas à tirer encore du profit donc eux aussi ils ont un problème bon alors ce que je veux dire c'est que tu nous as souvent produit des articles ou justement oui des articles où tu nous as posé le problème comme ça tu nous as dit que le problème c'était d'imposer par exemple aux banques et spécialement à la banque centrale de produire de l'argent parce qu'elle peut créer de l'argent mais dans certains critères c'est à dire que cet argent puisse servir à faire des choses qui soient bonnes pour le pour le genre humain enfin voilà et donc c'est ça c'est comme ça alors donc et qui n'exigerait pas un profit rapide donc est-ce que tu peux nous expliquer parce que ça nous ça nous donnerait un peu du baume au coeur sur ce qui est possible de faire mais on ne sait pas comment le faire peut-être encore et comment faire céder les banques ou la banque centrale pour qu'il y ait de l'argent qui serve à développer les capacités humaines et non pas à faire du profit alors les un élément qui peut donner un peu confiance j'ai évoqué rapidement dans mon exposé mais j'ai été très vite là-dessus les premières banques modernes datent disons du 19ème siècle même au 18ème en Angleterre oui en France ça c'était assez chaotique mais mais même à cette époque-là qui avait de l'argent en banque les riches c'est-à-dire les patrons les propriétaires fonciers les les survivants de la classe qui étaient en train de perdre le pouvoir éventuellement les souverains la masse de la population n'avait jamais affaire à au banque personne n'avait de compte en banque les paysans les 80% de paysans qui composaient la population française n'avaient pas de compte en banque ils avaient eu à partir de la fin du 19ème siècle ils ont peut-être commencé à avoir délivré de caisse d'épargne c'est tout aujourd'hui la situation donc ça veut dire que c'était une affaire qui se passait entre capitalistes et entre propriétaires fonciers au départ aujourd'hui la masse de l'argent qui est dans les banques qui est donc la contrepartie de la création monétaire des banques il est dans les comptes des salariés c'est-à-dire que la base sur laquelle le pouvoir des banques s'assoit ce qui fait qu'il y a un rapport entre ce que font les banques et une marchandise réelle qui est l'argent etc dont on a évoqué la description théorique et abstraite au début de l'exposé il passe par l'ensemble de la population ça c'est en France c'est depuis les réformes de Bray 66 et puis l'obligation de payer les salaires en compte au moment où la 5ème République a voulu que tous les français aient un compte en vente parce que la combination du capitaine en avait besoin à ce moment-là et donc il y a une base objective qui peut qui justifie mais qui peut nous donner un outil politique pour peser sur les banques parce que on peut dire aux banques mais l'argent que vous avez c'est notre argent vous ne pouvez pas faire comme si nous n'existions pas alors aujourd'hui ils font un peu comme si nous n'existions pas mais ils ne peuvent pas se permettre de le faire parce que ça conduit des crises ça produit des cracks etc et donc ça veut dire que prendre le pouvoir sur l'argent ce n'est pas seulement une bonne idée c'est aussi quelque chose qui reflète une réalité la réalité des banques aujourd'hui c'est qu'elles ne peuvent fonctionner qu'avec la base des dépôts de l'ensemble de la population et donc les choses qu'on peut proposer que nous proposons pour prendre le pouvoir sur les banques ça passe par cette prise de pouvoir par la population par exemple il y a un exemple que j'aime bien parce que c'est aux Etats-Unis il existe une législation qui permet à tout citoyen d'aller disons à l'équivalent de la succursale départementale de la Banque de France et on va lui donner le détail des comptes de toutes les banques de tout ce qu'elles font c'est pas le détail des comptes mais le détail des opérations des banques c'est à dire combien elles collègue de dépôts dépôts à vue dépôts à terme combien elles font de crédits aux entreprises aux ménages d'équipement de trésorerie etc. tout ça on a cette information là banque par banque quartier par quartier au niveau de l'unité élémentaire de recensement ça existe c'est une législation qui a été votée en 1966 sous Jimmy Carter les Etats-Unis ne sont pas devenus pour autant une république socialiste soviétique soumise à la dictature du prolétariat mais les gens s'en servent c'est à dire qu'ils y vont alors aux Etats-Unis la culture nationale c'est qu'on fait des procès c'est une banque si la Bank of America dans les quartiers nord de Chicago enfin les quartiers pauvres de Chicago plus exactement ne fait aucun prêt au PME local on va les attaquer un peu comme le maire de la Courneuve avait attaqué avait saisi la je ne sais plus comment ça s'appelle l'institution pour discrimination contre la ville de la Courneuve parce qu'il y avait plein de services publics qui n'étaient pas développés ici alors pour l'anecdote à la ville de la Courneuve il n'y a pas de banque déjà ça fait partie des discriminations mais donc ils le font ou alors ils font des campagnes name and shame donc ils mettent en au pilori les banques qui ne développent pas le quartier et ils obtiennent parfois des crédits ça se compte en dizaines de milliards de dollars depuis que la législation existe donc ça a des effets alors si c'est une seule petite chose comme ça dans un coin c'est utile et ça ne transforme pas le système c'est une chose comme ça un pôle financier public c'est-à-dire on nationalise des banques on va les faire fonctionner autrement on ne va pas se contenter de les nationaliser on va aussi les faire fonctionner autrement c'est surtout ça qui compte pas comme en 81 on va c'est d'actualité avec les élections municipales les collectivités territoriales vont peser sur les banques pour qu'elles financent le développement des PME et on a des techniques pour ça les bonifications d'intérêt les garanties quand on va avoir un projet qui est extrêmement bon pour l'emploi pour le développement économique local pour l'environnement on va aller par exemple je ne sais pas s'il y a des élus au conseil de Paris ou des collaborateurs ici mais il y a une délibération qui va être mise à l'ordre du jour d'un prochain conseil de Paris pour la création enfin une coopération avec une pour faire un c'était un budget vert je ne sais plus quel est le terme exact c'est le verdissement du budget de la ville de Paris excellente idée et à un moment donné dans le document il est dit et d'ailleurs on va pouvoir faire ça parce que ça si on développe certains projets ils pourront être financés par des obligations vertes bon les obligations vertes c'est le marché c'est à dire que c'est très bien les obligations vertes sauf que le jour où il y aura une crise les obligations vertes il faudra les rembourser comme tout le monde et si le marché s'effondre les taux d'intérêt sur les obligations vertes ils monteront comme surtout les taux d'intérêt alors que on pourrait moi j'ai suggéré je ne sais pas s'ils vont le faire à nos camarades du conseil de Paris de dire mais faites un amendement dites pas les obligations vertes ça sera des prêts bancaires qui seront négociés sur le long terme avec un taux d'intérêt fixé pour longtemps et sans surprise et qui seront refinancés par les BCE et ces prêts à long terme pourraient être à un taux très bas parce qu'il existe quand même à Paris une banque qui s'appelle la Banque Nationale de Paris et des Pays-Bas ce serait peut-être bien qu'elle fasse quelque chose pour la ville de Paris par exemple un contrat de prêt à 10 ans ou 20 ans pour faire des budgets verts dans la ville de Paris et si au passage on fait un peu d'emplois et même beaucoup d'ailleurs on n'y arrivera pas si on ne fait pas beaucoup d'emplois beaucoup de formations beaucoup de recherches donc ça fait partie des critères bien sûr et bien et si la BNP fait un prêt à 0% ou à moins 1% à la ville de Paris elle pourra aller le refinancer à la Banque Centrale Européenne à moins 0,5% donc qu'est-ce qu'on attend ? Christine Lagarde fraîchement nommée directrice pardon présidente de la Banque Centrale Européenne a fait il y a 15 jours son premier discours en tant que président de la BCE devant un parterre de banquiers allemands à Francfort où elle a dit on a un énorme problème les taux d'intérêt sont très bas il y a beaucoup de créations monétaires les banques centrales ont fait leur boulot etc. mais ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas vous allez voir je viens du FMI je suis au courant il va y avoir des catastrophes donc on ne pourra pas s'en sortir s'il n'y a pas un développement des investissements publics quand on connait Christine Lagarde et quand on sait la littérature que la BCE diffuse depuis 20 ans depuis sa création sur la nécessité de baisser les dépenses publiques etc. ça fait quelque chose d'entendre ça mais moi j'ai dit mais qu'est-ce qu'on attend pour interpeller Christine Lagarde en disant allez-y vous voulez développer les investissements publics qu'est-ce que vous attendez pour financer un fonds européen qui va développer des investissements pour développer les services publics en Europe et vous allez financer ça à moins 0,5% vous savez le faire vous le faites déjà vous avez même acheté 2700 milliards d'obligations sur le marché ça ne sert absolument pas à développer les services publics vous voyez bien que vous avez un problème je pense qu'on a un terrain là de campagne politique et que je suis j'ai remarqué que dans le contexte où nous sommes ce type d'argument intéresse des interlocuteurs qui étaient moins intéressés auparavant je crois que je dis ça pour évidemment quand on a une situation terrible quand on a la faiblesse actuelle du mouvement syndical du parti communiste de la gauche en général il ne faut pas s'attendre à des progrès sociaux gigantesques mais je pense que les problèmes sont tels que si nous sommes capables de voir la profondeur des problèmes c'est ça la difficulté en réalité de la gauche aujourd'hui c'est qu'on croit qu'on va s'en sortir en faisant payer des impôts aux riches en donnant aux pauvres ça ça on a déjà essayé ça ne marche pas il faut aller beaucoup plus loin et donc si on est capable de voir à quel point les problèmes sont profonds à quel point ce que Marx a trouvé est d'actualité dans les ressorts du capitalisme et de sa crise telle qu'elle se présente concrètement aujourd'hui si on est capable de voir ça et de dire voilà comment on pourrait se rassembler pour exiger autre chose on risque d'être étonné par la puissance politique que ça peut nous donner voilà ma conviction bonsoir merci pour votre intervention je voudrais poursuivre un peu dans ce que vous venez de dire revenir un peu sur ce que vous disiez à propos de la banque du peuple et spécifiquement de prendre le moyen sur les contrôles des moyens de production le contrôle des moyens de production donc supposons justement sur la base des outils numériques qui existent aujourd'hui qu'on reprenne ou plutôt qu'on propose un système monétaire alternatif plutôt que d'attendre en fait concrètement ce dont vous venez de parler donc supposons en fait qu'il existe un système de création monétaire alternatif d'après vous quelle est la première étape sur les moyens de production c'est quoi si on met en place des coopératives des coopératives de coopératives comment est-ce qu'on pratique vous imagineriez ça alors d'abord il faut rappeler que la banque du peuple de Proudon ça n'a pas marché il a essayé en 1848 et puis ils se sont rendu compte qu'on ne peut pas faire fonctionner ce type de choses dans un régime capitaliste et Marx l'a critiqué en montrant que c'est très bien de toucher à l'argent mais si on touche à l'argent sans toucher à la production c'est-à-dire concrètement aux entreprises ça n'ira pas il faut les deux et de la même façon si on prétend changer la gestion d'entreprise sans s'intéresser à l'argent c'est qu'on rêve on n'est pas dans une économie réelle alors par quoi on commence moi je serais tenté de dire on commence par où des mobilisations sont possibles voilà mon je c'est pour bon si on peut si on pouvait en France avoir quelque chose comme la réglementation américaine le Community Reinvestment Act qui donne des pouvoirs d'information d'accès à l'information pour les citoyens ça serait un pas si on gagne la bataille à Général Electric et qu'on impose contre le gouvernement contre Général Electric la relance de la production de turbines à gaz à Belfort c'est un premier pas mais dans un cas on parle d'argent les citoyens qui vont faire pression sur les banques dans l'autre cas on parle d'industrie mais si on fait pression sur les banques c'est pour développer des activités de l'industrie et des services si on veut gagner la bataille de Général Electric il va falloir utiliser autrement l'argent des actionnaires qui sont à Wall Street et des banques donc donc moi je ne crois pas pour dire les choses autrement évidemment que c'est très tentant le socialisme utopique quand tout va mal on a envie de se dire ben voilà il y a un projet de société idéale vous allez voir et si on applique ce plan tout ira mieux oui mais comment on y va donc où on construit les rapports de force donc je pense qu'il faut vraiment revenir à ce qui fait le coeur du pouvoir du capital c'est à dire sa capacité à accumuler de l'argent en exploitant des gens à travers un processus de production alors peut-être que c'est une réponse un peu abstraite à la question initiale mais l'intérêt de cette façon de voir les choses c'est que ça nous permet d'intervenir dans toutes les circonstances qui peuvent se prêter à un type d'intervention politique une grève une mobilisation pour les retraites une élection on va avoir des programmes ça permet de d'avoir une de mettre en cohérence des choses qui dans la société existent des luttes sociales il y en a dans la société des luttes politiques ça permet de mettre une cohérence entre l'ensemble de ces choses là et de le focaliser contre le coeur du problème qui est l'accumulation du capital c'est une démarche politique je ne sais pas si ça répond vraiment à la question mais 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 c'est ce que disait Gramsci c'est le parti politique dans son langage codé c'est des gens qui sont capables de mettre en relation de transformer les forces sociales réelles profondes qui existent dans la société y compris parce que l'argent dans les banques c'est notre argent donc ça nous donne du pouvoir on ne le sait pas mais on en a et mais sauf que ces forces sont dispersées et là où le parti politique peut jouer un rôle c'est quand il propose à ces forces dispersées un certain type de cohérence alors ça ne veut pas dire qu'il va décréter la dictature de prolétariat et interdire les autres partis bien entendu ce n'est pas du tout la façon dont on va procéder au contraire c'est du rassemblement des compromis tout ce qu'on veut mais il y a une cohérence et je pense que ça c'est vraiment une idée politique qui à mon sens correspond à des questions qui se posent aujourd'hui que Marx se posait déjà à son époque on n'a pas quitté le terrain mais il se pose aujourd'hui dans des conditions évidemment très différentes de celles où il a fondé où il a lancé le manifeste du parti communiste voilà merci beaucoup que dire merci Denis Durand attention votre patient voilà merci à vous le dit merci à vous merci à vous de l'amont merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...